3 phrases pour une fraisette révélatrice « Avez-vous pris de mon orangeade ? » Alors M. de Charlus, avec un sourire gracieux, sur un ton cristallin qu'il avait rarement, et avec mille mous de la bouche et déhanchement de la taille, répondit « Non, j'ai préféré la voisine, c'est de la fraisette, je crois, c'est délicieux. » Il est singulier qu'un certain ordre d'acte se crée pour conséquence extérieure, une manière de parler ou de gesticuler qui les révèle, si un monsieur croit ou non à l'immaculée conception, ou à l'innocence de Dreyfus, ou à la pluralité des mondes, et veuille sans terre, on ne trouvera dans sa voie ni dans sa démarche rien qui laisse apercevoir sa pensée. Mais en entendant M. de Charlus dire, de cette voix aiguë avec ce sourire et ses gestes de bras, « Non, je préférais sa voisine, la fraisette », on pouvait dire « Tiens, il aime le sexe fort ! » avec la même certitude pour un juge que celle qui permet de condamner un criminel qui n'a pas avoué, pour un médecin, un paralytique général qui ne sait peut-être pas lui-même son mal, mais qui a fait telle faute de prononciation, d'où on peut déduire qu'il sera mort dans trois ans. Sous-titrage Société Radio-Canada